Ils sont enfin mûrs nos abricots. Avec deux ou trois semaines de retard, les producteurs valaisans ont pu lancer la récolte. Uniquement les variétés les plus précoces pour l'instant. Un moment naturellement très attendu par Bernard Lucciarini, surtout pour lui qui a dédié ses 11 hectares de terre uniquement à l'abricot. La récolte pour nous c'est la récompense d'une année de travail. C'est l'aboutissement de tous nos sacrifices. Parmi toutes les tâches à accomplir, la cueillette est la plus exigeante. C'est le poste principal au niveau de la main d'oeuvre. Puisque pour avoir une bonne qualité, nous sommes obligés de passer plusieurs fois sur le même arbre, environ 4 à 5 fois, pour ramasser les fruits à bonne maturité. Un travail de longue haleine qui demande aussi une belle dextérité et de la délicatesse de la part du cueilleur. C'est un fruit très très fragile et si on le serre un peu trop fort, on le lance et il sera marqué deux jours après. Reste aussi à bien juger l'aspect des fruits pour ne cueillir que ceux qui sont au stade de maturité idéale. Un choix qui dépend aussi du canal de commercialisation, vente directe ou grande distribution. Pour la vente directe, on essaie de ramasser le plus mûr possible. Sinon, comme c'est quand même une espèce, une essence qui est à flux tendu, on le cueille très proche de sa maturité environ deux jours avant. Cultivant 18 variétés, Bernard Lulciarini est parti pour deux mois et demi de récolte. Cette diversification de l'offre, c'est ce que conseille l'Office de l'arboriculture. Pour allonger la période de récolte, mais pas seulement. Nous avons également un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. On peut également fournir aux consommateurs un large choix d'abricots avec des aspects et des goûts différents. Également, on peut fournir des abricots qui se conservent mieux et plus longtemps, qui peuvent arriver sur l'étal des magasins dans des conditions optimales. De nombreux avantages pour la commercialisation, mais des exigences supplémentaires pour le producteur. Qui dit multiples variétés, dit multiples compétences. Chaque variété a ses propres exigences. Tout d'abord au niveau de la taille, ensuite au niveau de la pollinisation, de sa conduite de l'arbre et également au niveau de la récolte. Mais au final, le jeu en vaut la chandelle, car de tels abricots ne sont pas que beaux à regarder.